Salut camarades de la chose ludique, cette semaine grosse semaine. Je vais parler de toi parce qu'on en parlait juste avant la vidéo. Je pense qu'on n'a jamais fait un C-dispos dans lequel il y avait autant de trucs qui envoyaient du pâté. Il y a des choses dans cette vidéo auxquelles on a joué qui nous semblent assez exceptionnelles. Alors vous dites ça toutes les semaines. C'est un peu le problème. La semaine dernière il y avait 35-36 nouveaux jeux et dans les propositions il y a des trucs très bons quoi. Et la semaine d'avant il y en avait encore une vingtaine et celle d'avant il y en avait encore une vingtaine. C'est pas qu'on change de jeu préféré toutes les semaines mais rendez-vous compte du problème de la chose. On joue à des trucs, on a envie de s'en parler, de dire ouh ça ça nous semble super bien. On devient fou là dedans. Imaginez que, en l'espèce de voilà, ne serait-ce que sur 15 jours il y a 70 nouveaux jeux qui sont arrivés dans le magasin. Il fallait leur trouver de la place dans les rayons, figurez-vous que les murs ne sont pas en chewing-gum, on ne peut pas toujours tout étirer machin. Comment fait-on pour défendre 70 jeux en 15 jours ? D'autant plus que nous on fait des malins sur YouTube, il faut les apprendre, il faut arriver à vous en parler. Notez qu'on aime bien, c'est le sens du boulot mais rendez-vous compte de la charge que c'est chaque semaine camarades de spectateurs, camarades d'éditeurs, distributeurs, tout ce que vous voulez. C'est chaud et même si, regardez, on serait pas là si on n'avait pas à faire ce boulot là, on serait pas là si on n'avait pas à défendre les jeux. C'est compliqué. Tout ne sera pas une place. Il y aura un battle royale, il y aura des trucs qui vont s'entredévorer. Il y a même des éditeurs, vous allez voir, qui sortent un peu trois fois le même jeu pour vous le racheter quatre fois. Bon, c'est compliqué cette histoire-là. Il y a des trucs qui se vampirisent entre eux. Comment on fait ? Et puis des jeux qu'on adore, on a envie de l'exposer, vous en montrer. Si on prend ne serait-ce que le meuble des nouveautés, regardez, tout le meuble des nouveautés, mais toutes les semaines on va le vider et le remplir pour mettre tous les trucs qui viennent d'arriver. Des jeux de la semaine dernière, il y a quelques timing épiques, mais sur les 37 jeux de la semaine dernière, il n'en reste que cinq ou six dans le meuble des nouveautés, parce que d'autres ont pris leur place. Des tas de jeux qu'on avait exposés bien la semaine dernière sont en partie être rangés dans les rayons. Un sombre royaume de Valéria, il a trouvé sa place avec tous les Valéria dans les rayons, mais comment peut-on faire pour laisser tout exposer, pour donner sa chance à tout ? C'est compliqué. Voilà, je n'ai aucune solution à apporter à ça, mais voilà, vous expliquez que le métier de vendeur de jeux va devenir un peu comme le métier de libraire. On sera obligé de faire des choix. On ne pourra pas tout défendre, ce n'est pas possible. Autant on va essayer au maximum de les exposer en vidéo, d'en parler, mais est-ce que derrière nous on pourra tout défendre, tout présenter, est-ce qu'on vendra tout ? C'est compliqué. Et on est sur une pente où, certes, de plus en plus de gens achètent de jeux, mais est-ce que tous les jeux vont pour autant se vendre ? Ce n'est pas dit. Pour autant, il y a des trucs qui dans le monde du jeu sont très installés et sont un peu des classiques, des choses qui ont vocation à le devenir. Ne serait-ce que Sandwich, le prochain jeu de Christophe Rimbaud, qui arrive mi-novembre, début novembre, je ne sais plus exactement. On tourne une vidéo ce week-end avec Christophe Rimbaud qui vient à Toulouse exprès pour tourner cette vidéo avec nous. Il nous fait l'honneur et la gentillesse et l'amabilité et le plaisir et le bonheur d'être ici samedi matin. De 10h à 13h, vous pourrez revenir tailler la barrette avec Christophe Rimbaud. Et du coup, si vous ramenez avec vous vos couvercles de boîtes, on ne pense pas assez à promener ce couvercle de boîtes en ville ou ces boîtes tout courts, il pourra vous dédicacer des coltes express. Il pourra vous dédicacer son excellent jeu coopératif qui est sorti cette année, qui est tout fun et tout drôle comme tout, qui est Star Clicker. Donc voilà, ça c'est samedi matin de 10h à 13h. Let's meet Christophe Rimbaud. Vous pouvez parler de développement de vos jeux, si vous avez des petits protos, en discuter avec lui. Il y a plein de choses à dire. Et en plus, si vous venez au magasin, profitez-en. Alors, je parle au nom du passe-temps, mais dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de boutiques en France, Gigamic a déployé son opération C'est mon anniversaire, donc je te fais un cadeau. Donc, si vous venez en ville, parce que ça ne marche que sur les boutiques physiques, vous ne pouvez pas passer via notre site internet pour en profiter. Si vous achetez trois des jeux qui sont là-dedans, vous n'en payez que deux. Il y en a un qui est cadeau. Alors, le moins cher, mais il est cadeau quand même. Et dedans, c'est pas... D'habitude, il y a des fois ce genre d'opération, il y a des trucs un peu moins marquants, bon, histoire d'écouler un peu les stocks. Mais là, ce n'est même pas le cas. Ce n'est que des trucs qui envoient du pâté. C'est du 6 qui prend, c'est Galera Pagos, c'est la maison des souris, c'est pour la reine, c'est Salade de poing, c'est les similos, c'est Horiflam. Cadeau, plaisir, allez-y. Ça peut être cool. Ça fait plaisir. Ouais, 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 non, non, mais ça fait plaisir. Noël, c'est dans deux mois. Stockez des trucs chez vous. Moi, chez moi, j'ai toujours des skijos qui sont stockés, des trucs comme ça. Je confirme, il a une pile de skijos. Ouais, j'ai une pile de skijos chez moi. Eh bien, du coup, vous pouvez faire ça. Vous pouvez prendre des trucs, vous faites l'écureuil, faites des réserves. C'était les deux trucs que j'avais à vous dire. Sinon, si vous voulez toujours vous entendre parler de bons jeux, sur la chaîne principale. Demain soir, vendredi à 18h, donc, nouvelle vidéo des meilleurs jeux, avec la sélection qu'on fait chez moi, dans ma salle de jeu. Et moi, j'ai bien aimé ça, ah, moi, un peu moins, tout ça. Sur la chaîne principale, c'est demain. Et un in-bed with M. Guillaume, samedi soir à 22h, la date de parution des in-beds. Un in-bed un peu étonnant, mais cool. Très différent de celui de Théo Rivière. Je vous laisserai découvrir ceci. Il est temps d'attaquer maintenant les nouveautés. Les 30 nouveautés. Dans les 30 nouveautés, il y a des retours en stock. Et quand je vous dis qu'il y a des trucs un peu majeurs, il y a le meilleur jeu de Bruno Catala, qui est enfin de retour cette semaine. Alors, le meilleur, c'est subjectif. Mais quand même, il y a Five Stripes. Five Stripes est de nouveau là. Si vous avez débarqué dans le monde du jeu depuis 2-3 ans et que vous entendez le nom de Bruno Catala, Bruno Catala, c'est quoi la hype et pourquoi ? Parce qu'il sort plein de trucs. Mais ça, mais Five Stripes et King Domino. Et du Co-Otora sur Jamaica. Et les chevaliers de la table ronde. Il y a des trucs majeurs. Pour moi, c'est le jeu que je préfère, de toute sa ludographie. Vous êtes en train de déplacer des petits meeples dans le désert, d'activer des cases, de récupérer des sources, de récupérer des jeans. C'est vraiment un truc super tactique tout en restant fluide et agréable à jouer. Et toujours bien évité par des off-wonders. C'est 2-4 joueurs. Moi, j'adore y jouer à 2. Et il y avait deux extensions à Five Stripes. Une qui, pour moi, est limite incontournable. Une autre qui était vraiment plus mineure. Et figurez-vous qu'il y en a une qui est de retour. Ça tombe bien. C'est l'incontournable. C'est les artisans de Nakala. Comme dans l'extension d'Istanbul, qu'ils ont mis directement dans la boîte, dans la big box. Je pense qu'ils auraient limite plus. Ça aurait été un peu plus cher. Mais il y a notamment des montagnes et des crevasses qui sont des trous, qui sont des choses qui bloquent le chemin. C'est un jeu de Five Stripes dans lequel on fait, grosso modo, on déplace des nipples dans le désert. Dans le jeu de base, il n'y a pas de contraintes. On peut aller en haut, en bas, à gauche, à droite. Là, il commence à y avoir des contraintes. Et ça vous fait creuser le cerveau en plus. En plus du fait de rajouter des objets à récupérer, machin. Ça, ne vous paie pas. Tapez Five Stripes. Vous verrez, il n'y a que des avis d'hythyrambiques à travers le monde. Dans les très bons jeux de Bruno Catala qui sont de retour également. Mais il n'est pas seul à l'avoir fait. Parce que dans beaucoup des jeux de Bruno Catala, il y a toujours un peu de Théo Rivière ou de Vidélic Beaublan ou de Serge Lager. Il y a Cyclades, qui est pour moi un des meilleurs jeux d'affrontements sur le marché. Ça tombe bien. Il revient de nouveau sur le marché. Il n'y en avait plus depuis quelques lunes. C'est le dernier print de Cyclades. Après, il n'y en aura plus. Je vais te voir renifler. Et en plus, tu n'as pas de rhume. C'est que tu es triste. Tu as bien raison. Je crois qu'il y aura peut-être en revente. Mais alors quand ? 2023, 2024, on n'y est pas encore. Vous êtes sur la mer des Cyclades. Vous êtes chacun à poser des vos îles et vous voulez construire des métropoles sur cette île. Il faudra embaucher des dieux. Je vous la fais courte. Construire des bâtiments là-dessus. Une bonne façon d'avoir les bâtiments et les métropoles, c'est d'aller les piquer aux autres. Et vous allez pouvoir déplacer vos troupes, embaucher des créatures mythologiques pour vous protéger, pour vous attaquer, pour vous poutrer. Ça sera un bon moment. Et c'est super beau ! En termes d'édition, c'est canonissime Cyclades. Il ne revient pas seul. Il revient avec ses deux extensions. La première, c'est Hades qui rajoute une armée des morts. Je vous passe les détails. La deuxième, c'est Titan qui a comme majeur apport le fait de changer complètement le plateau et de proposer un mode de jeu par équipe qui, comme dans tous les jeux par équipe, sont toujours méga drôles. Voilà. Ça, c'est de nouveau dispo. Et de nouveau dispo, un jeu qui, pour la dernière fois, on l'a regardé. On l'a commandé le 27 novembre. Voilà. Et là, on est le 6, 7 octobre. Boum, il revient. Comme quoi, les trucs maintenant, quand on vous dit c'est un rupture. Ah bon, ça revient quand ? C'est pour un anniversaire samedi prochain. Ah bah oui. Samedi pour l'anniversaire prochain, il reviendra. C'est d'Aïs Hospital. Le petit jeu, j'allais dire l'espèce de thème hospital qui joue avec Dédé. C'est très mignon. Laurence et Jonathan aime bien. On embrasse Laurence, où qu'elle soit, quoi qu'elle fasse. Et en plus, il y a un petit add-on qui permet d'avoir une ambulance en plastique pour mettre tout ses petits dés dedans et se la péter et dire, il est beau ton jeu. Ah oui, merci, on y joue. Ah oui, pourquoi pas. Voilà. Tout ça, c'est de nouveau dispo. Et de nouveau dispo dans les 13 beaux jeux Roméo-Juliette. Vous en avez longuement parlé sur la chaîne. C'est un jeu coopératif de casse-tête où il faut se comprendre entre Roméo et Juliette sans pouvoir communiquer. C'est bien revêche, c'est bien chaud. Mais en termes d'édition, c'était nommé dans les prix du GBL de la plus belle édition, d'ailleurs. Je pensais qu'il l'aurait aussi. Oui, parce que vraiment cette type de boîte en coffret à bijoux qui s'ouvre et se déplie pour créer le plateau, c'est en plus d'être un bon jeu, une très bonne édition. Quant au thème, on en reparle. Dans les trucs attendus cette semaine, il y a quelque chose qui fait référence. Codex Naturalis est de nouveau là. Alors en termes d'édition, c'est pareil, ça se pose là. C'est canon et c'est chez Bombix. Il y a un autre jeu de Bombix qui sort cette semaine. Qu'est-ce qui est revenu ? Je crois qu'on a déjà fait le tour de ce qui est revenu. C'est bien pas si mal, on en est à 23 minutes 52. Bien, on continue. C'est pas vrai, 9,59. 9,59. Allez, vous pouvez scroller, vous pouvez avancer, partir en arrière, vous pouvez même vous abonner. Je sais dire, j'ai regardé les stats, 70% des gens qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnés. C'est fou, c'est fou. Il n'y a pas besoin d'avoir des notifications. On sait que tous les jeudis soir ou vendredi matin, tu es là à faire le soir. Ça dépend. Plus les vidéos sont longues, plus ils ont de chance d'arriver le vendredi matin. Sinon après, on les publie, les gens disent, c'était dégueulasse, il y a des pixels partout. La 4K, il faut que ça encode, madame. Dans la nuit, il y a des gens qui pédalent chez YouTube, comme chez Facebook. Des fois, ça tombe en rade. Centurie, l'édition Golem de Un Monde Sans Fin. Un Monde Sans Fin est le troisième opus de Centurie. Donc, dans le premier, on collectait des cartes et on les jouait, on fait des épices. Dans le deuxième, on déplaçait des bateaux et on collectait des épices. Dans le troisième, on envoie des ouvriers. Et on collecte des épices. Et puis, on peut les mélanger entre eux et faire une sorte de méga, méga jeu. Et bien, un jour, ils ont dit, ah, Centurie, ça se vend bien, on fait le même avec des golems. Ah bon, ben d'accord. Et donc, ils ont fait le même en golem v2 et le même en golem v3. C'est mon préféré des trois. Et je sais que ce n'est pas celui qui est préféré par tout le monde. Comme quoi, les goûts, les couleurs, c'est subjectif. Et du coup, en édition, un peu pimpé. C'est là, c'est dispo. C'est un peu collector. Il y en aura. Et un jour, il n'y en aura plus. La vie est belle. Alors, Munchkin Warhammer, Mort et Destruction, extension pour Munchkin Warhammer Age of Sigmar, à pas confondre avec l'autre, qui ne s'appelle pas pareil. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais je le tiens à la main. C'est deux nouveaux peuples. C'est deux nouveaux peuples. Les flèches, quelque chose, j'ai oublié. Tu maîtrises toi, ça ? C'est un balèze. Balèze, Rachel, balèze. Non, moi, sur 30 jeux, je fais preuve d'une crasse inculture. Timeline, il était une fois la vie, la vie, la vie. C'est pas il était une fois la vie. Il était une fois l'homme, on a envie. C'est vachement bien, ça. Il était une fois la vie, oui, j'adorais. C'est parti des trucs qui font que ça a rendu notre enfance moins con, quand même, cette histoire-là. Il y a des équivalents aujourd'hui. Nous, tous les enfants sont con. Il y a cent ou dix ans, ça passait encore une fois la vie. Je crois qu'ils sont sur Netflix ou un truc comme ça. Eh bien, c'est un timeline avec des petites illustrations de les titres du follow-up. Du coup, si vos enfants sont réfractaires à jouer avec les autres, qui sont un chouïa moins illustré, eh bien, pourquoi pas ? C'est toujours aussi fabuleux, timeline. J'ai joué le jour, j'ai sorti avec mes parents. On a passé toute la pioche de tous les timelines, alors que les jeux, ils n'en ont rien à faire. C'est là où on voit des trucs fédérateurs. Quand vous y faites jouer des gens qui ne jouent pas du tout. Ah, c'est un truc, l'affaire des huîtres. J'aime bien le titre. Ah, l'affaire des huîtres. Chouette, l'affaire des huîtres. L'affaire des huîtres, c'est le cinquième opus d'intime conviction. Vous savez, c'est ce jeu dans lequel on joue, c'est pas une enquête, on joue des jurés lors d'un procès. Celui d'avant se passait dans un thème un peu étonnant, où c'était lors d'une chasse à la sorcière. Et celui-ci a ceci de particulier. En fait, vous jugez quelqu'un pour un recel de corps. Il y a eu un meurtre, ça a déjà été jugé. Quelqu'un est déjà parti en toile pour avoir commis le meurtre. Bien. Et bien dans celui-là, je crois que c'est son neveu, ou son gendre, ou son beau-fils, ou sa belle-sœur, qui est en procès. Et est-ce que vous allez l'accuser pour dire, est-ce que tu avais dissimulé le corps ? Vous vous poserez sans doute des questions de, ah oui, mais est-ce qu'en fait, ben non, le procès d'avant a déjà été attribué. Le verdict est déjà tombé, mais on ne peut pas revenir dessus. Du coup, il y aura des dilemmes. À jouer avec Eric Dupont-Moretti ou Christian Toubira, vous passerez un bon moment. Et puis même si vous jouez sans eux, passez un bon moment quand même. Sinon, ça va pas le faire. Et revenu également, hop, tac, mot pour mot. C'est une V2. Avant, la boîte était beaucoup plus grosse. Assez inutilement, parce qu'on se rend compte qu'il recompacte tout dans une boîte plus petite. Bonne nouvelle. C'est ce fameux jeu de tir à la lettre. Vous y jouez avec Baptiste sur une des premières vidéos. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il y a une très vieille vidéo du passe-temps. C'était peut-être une de nos toutes premières vidéos dans laquelle on jouait ça avec Baptiste. C'était très mauvais. Vous savez pourquoi j'étais mauvais ? Parce qu'on fait une partie. La caméra plante, on la refait. Ce salaud, il retire les mêmes cartes. Et en fait, la première partie, c'était vautré. Tu aurais dit Michel Delpeche, tu aurais marqué 9 points. On rejoue. Il remet les mêmes cartes dans l'ordre. Il fait Michel Delpeche. Et hop, il m'explose. Et moi, je pioche mes cartes et je ne tombe pas sur les mêmes ou quoi. Je suis là genre, je suis deg et tout. Bon bref, il me fait exploser. Ça ne m'étonne pas de Baptiste. Ah ouais. Et le mec, il a l'air de ne pas y toucher. Je suis là genre, salaud, salaud. Bien. Il y a du jeu de rôle. Alors, je m'y connais autant en jeu de rôle qu'en matériel de cuisine scandinave. Donc, je ne vais pas m'approfondir très longtemps dessus. Il y a un nouveau JDR sur Dune qui est sorti. Donc, si vous voulez parler de jeu de rôle avec quelqu'un en magasin, ne me parlez pas. Ou alors, si vous voulez vous marrer parce que vous verrez que j'y comprends strictement rien. Enfin, strictement rien. J'exagère. Il y a le kit du meneur de jeu. Typiquement, c'est l'écran, les aides de jeu qui vont bien dans l'univers de Dune. Ça fait toujours plaisir. La suite de Elf est sortie. Elle s'appelle Nain. Là aussi, on a fait une vidéo dans laquelle vous jouez à Elf dans un jardin avec un chouïa devant. La suite de Elf, c'est Nain. La suite de Nain, c'est Troll. La suite de Troll, c'est Orc. Et la suite de Orc, c'est Chevalier, Madame. Et la suite de Chevalier, c'est L'Aspalès. Ils sont en train d'arriver à Pau, mais ils risquent de s'y arrêter. Bon. Quatre extensions à bang. Autrefois, elles étaient vendues dans des petites boîtes en carton. Elles sont dans la même boîte. Là, c'est cool. Ça ne fait qu'une référence. Ça ne prend qu'une place dans les rayons. Ah, très bien. Ça évite de prendre de la place. On vous a parlé de tout ce qui était là, plus ou moins rapidement. Il manque un gros morceau. Deep Madness. Deep Madness, c'est édité par des petits Toulousains de chez Légion. C'est un jeu d'horreur et de science-fiction. Pour ceux qui connaîtraient le jeu vidéo qui s'appelle Deep Space, ça reprend un peu l'ambiance angoissante, un peu claustro. Cette fois-ci, ça se passe dans les profondeurs océaniques. Vous allez débarquer dans ce jeu coopératif dans une base sous-marine et vous allez venir explorer tout ça. Et vas-y que ça va mal se passer. Le dos de la boîte, comme vous le voyez, est un bonheur. Ça, en magasin, c'est chouette. Les gens viennent acheter un jeu, pas un roman. Et donc, vous avez une boîte à 100 balles avec laquelle on ne voit rien derrière. Je ne vais pas vous en parler pendant trois jours parce qu'en fait, j'ai regardé plein de reviews sur le jeu, des reviews américaines, trucs français. Ça n'a rien d'original. Vous vous déplacez avec vos personnages, vous vous t'aiderez faire des tests. Il y a un système d'avancée sur une piste de compteur de tour. Il y a un système de les héros sont activés, les monstres sont activés, les héros sont activés, les héros sont activés. Mais en fait, c'est bien. Tous les gens qui ont joué disent bah ouais, ça fait grave le taf. Donc, est-ce que ce n'est pas un peu ça qu'on a envie de savoir ? Si vous voulez en savoir plus, vous aurez des vidéos règles. Mais tous les avis sur Deep Madness qui vient d'arriver, il est arrivé au port et à Toulouse et au truc machin, on n'a pas encore eu le temps d'y jouer. A priori, ça sent plutôt bon. Je ne suis pas très inquiet sur la chose. Si j'étais inquiet, dans les 30 jeux, on aurait fait l'impasse. Mais là, ce n'est pas le cas. On a donc fini de parler de tout ce qui est là. On va maintenant s'atteler à vous parler de tous les jeux qui sont exposés dans le magasin. Et on va faire, tu sais quoi ? On va faire un truc. On va en parler par ordre, comment dire ? Par ordre de commande. C'est-à-dire que je vais commencer à vous parler, des jeux qui sont là, de ceux qu'on a sans doute le moins commandé vers ceux qu'on a le plus commandé. Ça dit des choses sur comment tu les aimes. Eh bien oui, mais c'est ça qu'il faut connaître. On vous explique. Tiens, après, vous pourrez nous dire dans les commentaires, c'est marrant, j'aurais cru plus celui-là que celui-là. Mais notre boulot, c'est d'être vendeur de jeux. Donc comme les libraires, les libraires font des choix. Il y a toujours les coups de cœur du libraire. Il y a toujours ça dans les magasins. On fait ça et du coup, nos commandes sont le reflet de ceci. Si vous pensez qu'on devrait gérer le magasin autrement, vous aurez dû commander plus que ça. Mais dites-le nous, c'est toujours rigolo parce que j'aime bien en discuter avec les gens puis on a une vision qu'elle est nôtre. Tout ça, c'est très subjectif. Je dirais que le jeu qu'on a sans doute le moins commandé cette semaine, ça doit être Magellan dans les nouveaux trucs qui viennent de sortir. Et c'est con parce qu'il y a ça. Il y a Mickaël Chacht. Pour vous la faire courte, c'est l'auteur de Coloretto qui est... J'en réfléchis à le refaire, le relooker parce que c'est un petit jeu de cartes avec des caméléons qui est du niveau d'intérêt du six qui prend, mais qui se vend dix fois moins que le six qui prend, peut-être. Un minimum dix fois moins. Et c'est bien dommage. Donc, quand Mickaël Chacht sort un nouveau jeu, le mec, il a gagné un spiel avec la version plateau de Coloretto. On se dit d'accord. Par contre, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo il y a dix jours. Moi, de nos jours, bon, des cartes avec des bords blancs, ce n'est plus possible. Éditorialement, je pense qu'il y a moyen de faire un truc en plein écran qui renvoie un peu plus. J'appelle ça en plein écran, moi. Du coup, vous verrez qu'il y a des choses qui renvoient du pâté un peu visuellement. Là, c'est moins le cas. Du coup, il faut y jouer pour qu'on sache est-ce qu'on va se positionner, machin. D'où le fait qu'on en commande un peu. Comment ça marche, l'histoire ? Dans Magellan, on vient se frotter à des expéditions. On va tirer de chaque lieu une expédition. 7-6-4 points, 7-6-4 points, 7-6-4 points. On est bien. Comme ça, au moins, là, on sent que ça a été bien mélangé. Admettons qu'il y en a qui valent un petit peu moins. Nous, on a des cartes en main. On a des petits personnages et on va venir poser des cartes devant nous, tour après tour. On pose. Allez, on fait un nouveau tour, on pose. Allez, on fait un nouveau tour, on pose. On fait un nouveau tour, on pose. Et on va poser des cartes. Admettons, par exemple, devant moi, je mets le 7 vert. C'est qu'a priori, je compte vouloir récupérer la carte verte. Parce qu'une fois qu'on a tout posé des cartes, on a dit, qui a mis le plus de vert ? C'est à ta, Monique ? Tu prends l'expédition verte. Moi, admettons, j'ai mis le plus de cartes bleues. Je prends l'expédition bleue. Elle était un peu moins bien, c'est dommage. C'est cette bêtise-là. Donc, il faut faire mieux que les autres. Le dilemme, il est où ? Il est comme dans un autre jeu qui s'appelait Condottière. Vous pouvez jouer autant de cartes qu'on vous met de votre main. Allez, j'en remets. Allez, j'en remets. Mais à la fin de la manche, vous ne repiocherez que deux cartes de votre paquet. Donc, vous serez fort dépourvus lorsque la bise fera venue. On leur a dire. En plus, les cartes sont recto verso. Ça, c'est soit le 5 vert ou alors c'est le 2 bleu. À vous de voir. Et puis, quand vous passez, vous êtes à la merci du fait que les autres, hop, t'as passé et bam, je te remets une verte dans la tête. Moi, j'ai la 7 qui débarque. On a chacun notre petit deck. Vous savez que tous les cartes vont tomber à un moment. Typiquement, c'est très classique. Il faut y jouer pour se faire un avis sur la question. À mon avis, ça tient la route parce que c'est Michael Schacht, parce que l'équilibrage du jeu a l'air malin, parce que ce qui fait de j'y vais, j'y vais pas, ça donne envie. Il y a des actions ou pas qu'on l'entende au tiers ? Il y a des cartes... Non, il n'y a pas d'actions spéciales. Tu as des cartes qui sont plus fortes que les autres. Les 7 sont beaucoup plus rares et ne sont pas bifaces. Donc, c'est très simple. Moi, c'est ce que je demande dans les jeux. Épurer, virer des trucs. Ensuite, petit jeu pour enfants. Mais ça, je pense qu'il faut en recommander parce que ça me semble très bien. Mais tu me dis si l'ordre des stocks est bon, Rachel. Pour le moment, ça me paraît correct. Mais ça, oui, il faut en recommander. Ça, il faut en recommander. Mesdames et messieurs, voici super pas vite. T'es dernier, t'as gagné. C'est un petit jeu qui joue à partir de 6 ans. Donc, on est sur les jeux enfants, voire même, je pense qu'à 5 ans, c'est jouable quand même. Vous allez me dire, il y a un jeu enfant avec escargots, il y a escargot pré-partrait de Wilfried et Marie-Fort chez Abba qui est trop cool. Eh oui. Et en plus, c'est vraiment dans le même état d'esprit que Monza, que ces petits jeux de course, là. Comme quoi, vous voyez, quand vous allez rentrer dans le magasin, on voudrait le jeu de course avec les escargots. Vous pouvez rentrer 2 ou 3 pour vous dire à quel point les sorties sont nombreuses. Comment ça va marcher cette histoire ? Votre but, c'est de faire marquer le plus de points avec votre escargot. Il n'y aura pas une seule course, il y en aura deux. Donc, votre but, c'est d'accumuler le plus de points sur les deux manches. Vous allez tous recevoir une petite plaquette qui vous dira caler votre escargot. Sauf que cette plaquette, elle est face cachée. Vous, vous savez que vous êtes l'escargot bleu, mais les autres ne le savent pas, que vous êtes le bleu. À son tour, on prend les 4 dés et on les jette. Vert, vert, violet, rouge. Alors, soit avec le dés vert, je fais avancer l'escargot vert. Pouf ! Tout baisse. Soit avec le dés violet, je fais avancer l'escargot violet. Mais je peux également faire avancer un escargot qui est sur une 4 violette. Vous avez compris l'idée ? Et en plus, l'ordre dans lequel je les prends va avoir son importance. Parce que typiquement, là, j'ai pris le vert, j'arrive sur la case violette, je prends un violet, boum, vous pouvez faire un peu des cascades pour faire avancer tout ça. Votre but, vu que ça s'appelle le super pas vite, c'est de ne pas faire avancer votre escargot. Il faut être subtil, parce que si on voit qu'il y a un que vous ne l'avancez jamais, on va se dire « Ah, c'est lui, tout ça, machin ! » Parce que voilà, regardez, venez voir sur le plateau avec vos petits yeux, plus on arrive loin, moins on marque deux points. C'est-à-dire que si, à partir du moment où un escargot arrive au bout, la course est terminée, le jeu s'arrête. Si je suis l'escargot violet, je marquerais un point. Si je suis le blanc, je marquerais 6 points. Si je suis le vert, je marquerais 8 points. Et si je suis celui-là à 9 points, 9 points. Si je suis encore dans la case départ, je suis pas sûr de marquer de points, par contre. T'avais qu'à bouger, t'avais qu'à faire au moins un minimum d'efforts. On marque des petits points en prenant des opercules et des boutons. Tout ça pour dire « Ne laissez pas traîner ça dans la forêt, ramassez-le ». Voilà l'idée. C'est tactique, faut anticiper, c'est mignon, c'est expliqué en deux secondes et des adultes comme des enfants pourront s'y amuser. Du coup, c'est plutôt top. Ensuite, pourquoi j'ai eu cette idée-là en plein milieu ? Parce que je sais pas exactement combien on a un casque de quoi, un stock de quoi. Ça, on en a plein. Ça, on en a plein. Oh là là. Je dirais Vérona Twist, Rachel, si tu me dis une bêtise. Il y en a quand même pas mal. On cherche des stocks en même temps. Si, venez voir, il y a un jeu avec des oiseaux. Un jeu avec des oiseaux qui s'appelle Piaf. Alors. On en parle du nom ? Oui, on sent que voilà, Piaf. Le nom est top, mais l'édition est top. Moi, j'ai envie d'aimer. Piaf ? Ouais. Tu ne trouves pas ça péjoratif ? Ah, c'est comme ça, je tiens à dire que c'est du bouquin. Il n'y a pas un truc péjoratif pour les jeux ? Genre ta boîte, là. Il n'y a pas ça. Moi, j'aime un mot, c'est Bouzi, mais c'est quand le jeu n'est pas bon. C'est quand le jeu n'est pas bon, ça rachète dans ton truc. Mais bon. Alors. Accrochez-vous. Il va falloir s'accrocher aux branches. Parce que ce tout petit jeu est mine de rien un chouïa plus tactique qu'une alerte. De quatre joueurs, dix ans, c'est un petit peu joueur. Ici, nous avons une mangeoire aux oiseaux. Et ici, des graines avec également des petits oeufs dessus. On est sur une bataille d'oiseaux. On est des oiseaux qui se battent pour récupérer des graines. On a des oiseaux en main les uns les autres. Un bruyant jaune, un verdier. Ah, on sent que ça... Ah, ça y est, tu recommences à nous caler des trucs de la nature. Un bouvreuil, la paruline, un capuchon, bien, un moineau. On va, à chaque fois qu'on joue, poser un oiseau devant une suite de graines. Genre, je mets mon bruyant jaune ici. Sa force, c'est six. C'est un gros bruyant. Les autres joueurs vont pouvoir, eux aussi, jouer des oiseaux. Mais on peut également poser des oiseaux au sol. C'est-à-dire qu'on va décaler un petit peu la carte pour dire, grosso modo, il fait la queue. Je suis persuadé que dans le proto, ça se passait au supermarché. Il y avait quelqu'un qui était avec la caissière et des gens qui faisaient la queue. À partir du moment où on met des gens suffisamment fort pour renverser le petit oiseau qui était dessus, hop là, il va y avoir un système dans lequel il y a un nouvel oiseau qui prend la place et celui-là est défaussé. Mais est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent prendre sa place ? On fait des cascades. Au passage, le joueur qui arrive à faire ça, il va gagner des graines, il va gagner des oeufs, il va marquer des points. On est sur un petit jeu de bataille, un peu opportuniste. Il faut que j'aille là à ce moment-là. Est-ce que j'en rajoute un peu ? Je suis obligé de jouer. Ça va faire que lui rebondit. Il y a des corbeaux qui, au passage, viennent vous courir des rangées en venant piquer vos oeufs, en venant piquer vos graines, des écureuils qui vous piquent des cartes. Il se passe plein de petits trucs là-dedans. C'est un peu tactique. Ce n'est pas aussi simple que ce que ça n'a l'air. C'est un peu à Photographe, le petit jeu chez Matago qui sort tout à peu longtemps. C'est des trucs un peu où tu te dis que c'est une petite boîte, mais derrière, il y a plus que ce qu'il y a d'empiaf. Maintenant, je pense qu'on arrive à Vérona Twist. On arrive au jeu qui joue à deux et qui était dans le même thème que Roméo et Juliette dont je vous ai parlé juste avant. Alors, Vérona Twist, mesdames et messieurs, ça aurait pu être un jeu de Bruno Catala. Alors, si il m'écoute, tu vas dire « Ouais, mais c'est pour moi qu'il est fait », il va être vénère parce qu'en fait, c'est Mister Jack. C'est Mister Jack à Vérona Twist. Ça se joue à deux. Il y aura un joueur qui jouera à Monsieur Capulé, qu'on appelle Capulé, parce que c'est son homme de famille. Et ensuite, il y a quelqu'un qui jouera à la nourrice. Le but du joueur qui joue à la nourrice, c'est de protéger Roméo et Juliette. On a reçu au début du jeu, la nourrice a reçu des plaquettes qui correspondent à deux personnages. Ce sont Roméo et Juliette. Alors, dit comme ça. Vérona Twist, ça se passe à Carnaval. Et Roméo et Juliette se sont déguisés en vieux gros curé et sabure et en super prince fermant barbu. Elle est où, Juliette ? Je pense qu'elle est là, mais tu sais, avec une fausse barbe. Grosso modo, votre but est de deviner, si vous êtes Monsieur Capulé, qui sont Roméo et Juliette là-dedans ? Si vous êtes la nourrice, vous allez avoir sept tours pour rester planqués le plus longtemps possible. Partant de là, c'est super simple. J'ai lu la règle aux toilettes tout à l'heure en deux, trois minutes. Comme quoi on ne peut pas dire que la règle est longue ou que je mette trop de temps à aller aux toilettes. Ce n'est pas vrai. Voilà comment ça marche. Chaque fois qu'on va jouer, l'un comme l'autre, on va pouvoir déplacer un personnage dans la ville. Et une fois que j'ai déplacé, je le retourne sur sa face qui dit qu'il est déplacé. Regardez. Avant, il y avait un rond et là, il n'y a plus de rond. C'est encore plus visible si je vous le mets sur un truc qui est plus intelligent que marron. Du coup, je déplace un personnage. Puis Rachel, tu joues, tu déplaces un personnage aussi. Et puis moi, je joue, je déplace le personnage de mon choix. Une fois qu'ils ont tous été déplacés, je dois... Regardez, sur le bord de la table, il y a toutes les combinaisons possibles. Est-ce que Roméo et Juliette, c'est un tel, un tel, un tel ? Moi, je vais annoncer est-ce qu'ils sont dans la même zone ou est-ce qu'ils ne sont pas dans la même zone ? Typiquement, là, je vais vous dire, ils sont dans la même zone. Ah ! Vous allez enlever les possibilités de dire, s'ils sont dans la même zone, c'est que ce n'est pas lui et lui, c'est que ce n'est pas lui et lui, c'est que ce n'est pas lui et lui. Jeu de déduction, jeu de tactique, il a déplacé ça, il veut les mettre dans la même zone et pas lui et pas lui. Vous allez vous dire, s'il fait ce coup-là, c'est bien pour des raisons bien particulières. Autant, je ne suis pas hyper convaincu par les illustrations. En termes de gameplay, ça a l'air tout à fait trop bien. Non, c'est... D'avoir mis des jetons pour les combinaisons, je trouve ça malin. Mr. Jack Pocket, j'aurais bien aimé, des fois, qu'il y a un système pour prendre des notes et tout ça. On sent que ça arrive dix ans après, ils sont en train de rebosser Mr. Jack, Mr. Jack Pocket, ils vont ressortir. Déjà, vous avez vu Ronald Twist qui, dans cette famille de jeux-là, est à mon avis, une plutôt très bonne proposition. Il restera à y jouer, mais quand même, à mon avis, il n'y a pas grand-chose à en dire. On lit la règle, on dit, c'est bon, j'ai vu, ça tient la route. The Younger. Allons-y. Alors, The Younger, déjà, on en a commandé pas mal. Je ne peux pas vous dire combien, mais quand même pas mal. C'est pour vous dire que le niveau est quand même très élevé parce que The Younger n'est même pas si haut que ça. The Younger a une particularité que vous ne pouvez pas voir là parce que la boîte est déblistée. Quand vous allez l'acheter dans vos boutiques ludiques, à savoir physiquement ou dans des magasins qui sont membres du groupement des boutiques ludiques, c'est des gens. On est une sorte de syndicat de joueurs, de vendeurs de jeux, et on se réunit pour savoir comment on pourrait bosser mieux les uns les autres, comment on pourrait arriver à toujours vous rendre mieux service et à faire des efforts pour ça, machin, et à faire grandir le monde du jeu. Eh bien, du coup, les éditeurs sont plutôt reconnaissants du boulot qu'on peut faire. Et dans cette version, que vous achèterez uniquement dans les boutiques, si vous le commandez sur le net ou vous voulez, vous n'aurez pas cette boîte-là. La différence, c'est qu'en achetant de cette boîte-là, vous aurez des personnages qui ont des pouvoirs spéciaux, alors que dans la boîte de jeu de base, les personnages sont tous génériques. C'est un goodies, c'est un bonus, qui peut le plus peut le moins, elles sont dedans, elles sont des augmentations du prix des consommations. The Hunger est un deckbuilding de Richard Garfield. Richard Garfield, c'est quelqu'un qu'on aime bien, on vous dit son nom tous les quinze jours, chaque fois qu'on parle de King of Tokyo notamment, qui est d'un de ses jeux majeurs, évidemment, Magic. Bien. Je vous passe sur... Ah non, j'allais dire des bêtises, j'allais vous dire pareil d'un autre jeu, mais qu'il n'y ait pas de lui. Alors, je n'en parle pas. The Hunger ! Boum ! Allez, dis une bêtise ! J'allais dire... Shard of Infinity, mais pas du tout. Ben voilà, c'est pour ça. J'allais dire... Très bien le poursuite des 20, c'est pas lui. Alors, comment ça marche cette histoire-là ? On est sur un deckbuilding, dans lequel on incarne un vampire, qui va sortir du château. Vous allez avoir quinze tours pour vous balader dans la ville et sucer du sang. C'est sympa. Votre but va être donc d'aspirer le maximum de sang à la fin du jeu. C'est celui qui a le plus de cartes de sang dans son deck, qui remporte la partie. Encore faut-il qu'au bout de ces quinze heures de jeu, le soleil se lève. 15 tours de jeu, pas 15 heures de jeu. Sinon, 15 heures, le soleil va se lever. Il sera recouché entre temps. Au bout de quinze tours de jeu, si vous n'êtes pas rentré au château, cramez. Merci d'avoir joué aux quinze tours. Vous êtes venu là pour rien. Dégagez, madame. Le plateau est recto-perso. Il y a un plateau qu'on appelle novice, dans lequel vous ne serez pas directement éliminé. Et il y a un plateau ancien. Et là, je ne sais pas aller, c'est porte-à-pomme. C'est tout couillon. On a chacun un deck composé de tout plein de cartes, mais à chaque tour, on en pioche trois et on les joue. Bon. En haut, c'est votre valeur de déplacement. J'ai fait cinq. Ça tombe bien, je peux me dépasser de cinq cases. Un, deux, trois, quatre, cinq. En mode petit chevaux, vous comptez comme ça, en mettant les doigts. Si vous ne déplacez pas toutes vos valeurs de déplacement, vous aurez de quoi venir acheter des nouvelles cartes dans votre deck. Bien. Il y a plein de cases sur le plateau qui ont des petites occurrences. Des fois, vous allez tomber sur les trésors qui vous donnent des jetons de points d'hictoire. Des fois, vous allez tomber sur des sources qui permettront de manger plus de choses. Enfin, de faire plus d'achats à la fin du tour. Vous allez tomber sur des fêtes foraines dans lesquelles vous allez pouvoir digérer ce que vous avez bouffé. Je vous passe les micro-détails du plateau, mais vous n'allez pas vous déplacer comme ça au pif. Autant vous dire que plus les cases sont loin du château, plus il y a de chances qu'elles soient aussi un peu intéressantes. Mais le cœur du jeu, il est dans le fait que vous allez bouffer des gens. Votre piste d'achat vous permettra d'acheter des nouvelles cartes au marché. Par exemple, ici, on a Bernard ! Il va falloir payer deux pour sucer le sang de Bernard. Bernard, c'est une carte qui va devenir maintenant dans votre deck. C'est cool parce que Bernard, il est bien riche en fibres. Bernard, il pue le sang. Et ça, c'est cool. Par contre, il est épicé. Et ça, ça craint un peu. Il va se passer ceci. Bernard va venir dans votre deck. Ah, cool Bernard, tu me rapporte des points. Mais Bernard, c'est un peu une malédiction parce qu'on a dit, votre but, c'est de vous déplacer et de revenir au château. Bernard, quand vous le piochez, vous ne piochez que trois cartes. Et bien, il vous laisse sur place Bernard. Bon, pas cool. Et en plus, il est épicé. Il va vous faire courir jusqu'à une fontaine pour vous cracher la gueule dans l'eau. Sinon, ça ne va pas. Permanent épicé. Vous devez dépenser votre vitesse pour vous déplacer vers le puits le plus proche. Autant vous dire, quand vous êtes au tour 13, au tour 14, vous êtes là genre, je suis à quelques cases d'y arriver. Vous piochez Bernard, vous allez faire la gueule. Et puis, il n'y a pas que des Bernard. Il y a, par exemple, il y a le chantre Samy. Alors quatre, yes, yes. Mais alors lui, il vous bénit la gueule. Tiens, reprends un peu de Jésus. Vous ne pouvez plus chasser. Oh non, vous ne serez pas foutu d'aller jeter de vos cartes ce tour-ci. C'est ça, chasser. Il y en a qui ont picolé avant. Si vous leur bouffez le sang, vous allez avoir la vie en eau de vie de prune. Et vous allez repartir forcément en arrière. Donc, il faut deckbuilder. Mais le deckbuilder va vous pourrir la tronche au fur et à mesure. Est-ce que vous allez y arriver ou pas y arriver ? Vous aurez l'impression de souffrir. Et ça ne sera pas qu'une impression. Il y a des quêtes, en plus, que vous allez ramasser en jeu. Il y a plein de trucs qui se raccrochent à ça. Vous avez bien senti que le deckbuilding est un peu exigeant. Vous n'allez pas prendre les cartes au pied. Il va falloir faire gaffe. Il va falloir faire gaffe à vous piéger vous-même. Au passage, c'est un peu fun. Qui va gagner ? Qui va perdre ? Il y aura sans doute des éliminations surprises à l'avant-dernier tour. Est-ce que c'est un jeu stratégique ? Est-ce que c'est un peu fun ? Ben, c'est un peu le mélange des deux. Comme dans Star Clicker, qu'on aurait parlé juste avant. Mais en plus, joueurs, quand même. Star Clicker, il y a ce côté-là. Il y a plein de jeux comme ça qui sont juste pour être là aussi, pour être drôle. The Hunger en fait partie. On continue dans les échelles de combien qu'on a commandé de quoi ? Allez. Là, on arrive maintenant sur des trucs avec King Domino Origins. Je pense. Je pense qu'on est bon sur King Domino Origins. Voici King Domino Origins de Bruno Catala. De Bruno Catala. Neuvième fois que son nom est prononcé. Je pense qu'au bout de la douzième, c'est qu'il apparaît. Vas-y, essaye. Bruno Catala, Bruno Catala, Bruno Catala ! Dans les Tetra Mino. Voilà. Il pourrait venir nous parler. Il aime bien parler des Tetra Mino. King Domino Origins. Alors, c'est... Non, je veux jouer à Tetris avec Bruno Catala. Avec la musique ou pas ? Ben oui. Je joue en vitesse 19, la fin, Bruno. Ok. C'est une invitation. King Domino Origins, c'est un... Alors, ce qu'on appelle un stand-alone. C'est un jeu complètement indépendant dans la collection de tous les King Domino, Queen Domino, Dragomino, King Domino, Origins. J'en ai parlé lors du salon de Vichy avec l'éditeur Blurange, mais c'est très proche de King Domino. On retrouve tout ce qu'il avait fait. J'aime pas les gens dire tout le sel du jour. C'est un peu ça. On retrouve en fait la même mécanique, à savoir, je récupère une tuile qui sont classées par ordre de rareté. J'en récupère une, je la mets dans mon royaume. Les champignons, ils sont debout, c'est trop bien. Ouais, quelqu'un a mis les champignons debout. Trop choupi. Vous allez voir pourquoi il y a des petites variantes. Et on va venir constituer son royaume en essayant de connecter les mêmes terrains entre eux. Ici, les couronnes sont des petites flammes qui vont... Mais il n'y a aucune flamme. Si, là, il y en a deux. Les couronnes sont des petites flammes. Plus vous en avez, plus votre territoire prend de la valeur. Dans le module de base de base, il y a une petite particularité, que sont les volcans. Lorsque vous les placez, celui-ci a trois cheminées. Il va donc cracher du feu à trois cases. Un, deux, trois, pouf ! Et tout à coup, votre région qui valait rien, hé hé, elle commence à être valorisée. Donc, petit ajout, c'est mignon, ça fait une petite variante à King Domino. Vous vous dire, ben oui, d'accord, mais de l'acheter. Eh oui, c'est quand même, la proposition est très proche. Maintenant, il y a deux choses qui vont rajouter à ça. Vous allez pouvoir jouer comme mode de jeu un peu avancé. Chaque fois que vous prenez des tudes de forêt, vous prendrez des champignons, tels qu'indiqués dessus. Chaque fois que vous prendrez des terrains rocailleux, vous prendrez des silex. Vous allez prendre des poissons. Et il y a une compétition. À qui en a le plus à la fin du jeu ? Vous aurez des points. T'as pris des forêts ? Je vais reprendre des forêts, je vais doubler sur les trucs. On l'a vu dans Catane, au niveau du blé, tout ça, qui en a le plus ? La version de joueur. On retrouve ça dans Augustus. On retrouve ça ici, ça met toujours plus d'interaction entre les joueurs. Et il y a encore un autre mode de jeu, dans lequel, en dépensant les ressources, alors du coup, pour la compétition, vous y êtes un peu moins. Vous allez pouvoir récupérer des petits personnages, on l'avait déjà vu un peu dans Queen Domino, qui vont venir équiper votre royaume. Et qui chacun a des façons différentes de vous rapporter des points. Elle va rapporter deux points par poisson pour peu qu'il soit autour d'eux sur les cases. Il y a des petites particularités comme ça qui enrichit le jeu. L'idée est de dire que si vous achetez King Domino, certes, le jeu a des petites variantes. À savoir, faites des royaumes plus grands quand vous jouez à deux, marquez des points en plus si votre château est au milieu. Et c'est à ce jour, dans le marché, sur le monde du jeu, un des trucs les plus redoutables, si vous voulez pouvoir jouer n'importe qui, c'est King Domino. L'idée de King Domino Origins, c'est de dire, en fait, quand vous venez dans un magasin, vous aurez le choix entre les deux. Et vous allez dire, mais le club lequel j'achète. Et alors, on va en discuter. Parce que King Domino Origins, l'idée, c'est de dire, le jour où vous en avez assez du jeu, vous avez déjà les éléments à l'intérieur pour l'enrichir un peu plus. Et le faire upgrader pour le percer une version supérieure. Voilà l'idée de la chose. C'est de dire, Blue Range, nous, nous sommes des éditeurs qui font rentrer des gens dans le monde du jeu. Parce qu'ils achètent King Domino, qui est une super porte d'entrée. Parce qu'ils achètent Tako Shabu Cheese, et parce qu'ils disent, ok, un jeu Blue Range, tel qu'on vous parlait encore la semaine dernière à The Sound Maker, c'est des très bonnes propositions pour rentrer dans le monde du jeu. L'idée est de dire, dans King Domino Origins, vous vous rendrez compte qu'en fait, un jeu, derrière, on peut le faire évoluer, il se passera encore plus de choses, sans pour autant avoir besoin de vous vendre 12 extensions à la fois. Donc, si vous avez déjà King Domino, pas sûr que vous ayez besoin dans la vie d'acheter King Domino Origins. Si vous regardez ces vidéos, parce qu'a priori, vous vous intéressez vachement au jeu, vous êtes un peu calé, et vos potes vous disent, ah, il s'y connaît en jeu, Mélanie et Bertrand. Peut-être pas sûr que vous ayez besoin de King Domino Origins. Par contre, si vous voulez en acheter un à quelqu'un et lui faire dire, regardez, les jeux, c'est cool, ça vous coûte de se poser la question. Voilà pour King Domino Origins. On passe ensuite à Marie Magique. Alors, vous voyez, vous dire, tiens, je joue pour gamin de 3 ans, et juste après King Domino Origins, dans l'ordre des commandes. Ouais, mais nous, on kiffe Marie Magique. Regardez, c'est Marie. Hey, je suis Marie ! Et je ne sais plus pourquoi, il y a une petite histoire à l'intérieur. Elle a un problème avec ses fringues. Elle veut se transformer en sorcière, il y en a un autre partout, elle ne va pas y arriver. Votre but d'un Marie Magique, c'est de retrouver les habits que vous demande votre chat. Donc, vous avez votre chat qui vous dit, tiens Marie, chope ton balai. Alors, excusez-moi, je fais des mouvements, je laisse suivre. Chope ton balai, Marie. Alors, vous êtes Marie. Ah, il faut que j'y rattrape mon balai. Des balais, elle en a partout. Vous allez lui mettre un balai. Euh... Vous allez... Attends, je refais. Je refais. Vous allez positionner Marie sur son balai. Tac ! Et est-ce qu'elle va s'envoler avec ? Ah non, elle ne s'envole pas avec. Fin de mon tour. T'as perdu, à moi ! C'est à Rachel de jouer. Vas-y Rachel, essaie de trouver... Attends, c'est dur de filmer. Ah ! Yes ! Rachel remporte le balai et en tire un nouveau truc. Rachel, maintenant, tu dois trouver la veste de Marie. Et tu vas de nouveau essayer de trouver la veste qui est magique. Ouais, j'ai du premier coup. Wow ! Trop balèze, Rachel. C'est tout couillon. C'est magnétique. Vous essayez de vous rappeler qu'est-ce qui est où. Parce que le balai qui n'est pas magnétique, il est resté là. Il ne va pas falloir se rappeler le tour d'après. C'est la base d'un jeu de mémoire. C'est 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ah, 6 ans, ça vous fera marrer. Mais vous aurez déjà bien conscience de jouer un truc qui est un peu trop petit. Des jeux enfants, cette année, ils n'avaient pas sorti tant que ça. Du moins, des jeux enfants qui... Comment dire ? Qui nous, personnellement, nous ont convaincus, enthousiasmés. L'escalier hanté, la chasse aux Gigamones, Marie Magique, le Ragné vers de terre. Ça, c'est des trucs qu'on se dit, vas-y, c'est trop cool. La manipulation est top. On vous en parle dans la vidéo des meilleurs jeux, qui, je rappelle, arrive demain. Vas-y qu'on aime Marie Magique. On continue. Là, on est déjà pas mal. C'est le top 3, là, maintenant ? Ouais, je pense que... Non, non, non. Il en reste. On a dit qu'il y avait 30 jeux. Vous n'êtes pas rentrés chez vous. Vous nous regardez peut-être dans votre lit. Il y a des gens, je sais, qui regardent ces vidéos dans leur lit. Ils sont peut-être en train de s'endormir. On en parlait tout à l'heure qu'il y avait un jeu de chez Bombix qui allait sortir cette semaine. Je l'avais oublié. devinez de qui c'est qu'un jeu. C'est de moi. C'est de Florian Cyriex. Il a fait ça avec un petit jeune qui n'en veut. Il se dit, allez, on appelle quelqu'un. Qui c'est qu'on va appeler ? Mon gars sûr. Mon Bruno. Mesdames et messieurs, voici Nicodemus. 352 ans de bon loyer service à la Manufacture des rêves. Oui. C'est toujours l'endroit du magasin dans lequel la lumière est dégueulasse et j'ai l'air d'un vampire. C'est un jeu à deux. C'est une adaptation en deux joueurs d'Imaginarium que vous avez sans doute déjà connue. Je trouve Imaginarium dans le rayon tellement ils sont tous tassés. Tellement ils sont tous tassés ? Tu le vois ? Oui, il est là-bas en bas. Je maîtrise mon magasin. Hier, on a gagné un trophée. J'étais à la mairie de Toulouse. On a gagné un trophée des commerces de la ville de Toulouse. Je ne l'ai pas ramené. Il est dans mes toilettes. Mais voilà, c'était rigolo. C'était la salle des illustres avec des gens qui applaudissent et le maire qui dit bravo, bravo. Merci. Eh bien, c'est le travail avant tout d'une équipe et collectif. Vous voulez dire quelque chose ? Si tous les gens qui gagnent un prix parlent pendant 20 minutes, on est 20, ça ne va pas le faire. Bonne soirée. Voilà, c'était sympa. C'était mon meilleur discours de toute ma vie. Nicodémus, un jeu à deux dans l'univers d'Imaginarium. On retrouve ce côté fabriquant des machines fantastiques avec un univers graphique totalement barré. Il y en a qui détestent, il y en a qui aiment bien. Ce qu'on peut dire pour réunir les deux, c'est qu'au moins, il y a une proposition. C'est qu'il y a quelque chose qui sort du registre de l'habituel. C'est que quand vous voyez ça en magasin, ça serait rigolo de regarder tous les gens qui viennent ce week-end et dire « Qu'est-ce que c'est que ce truc là ? » Ça te chope le regard. Alors peut-être des fois, c'est la laser qui t'attire. Bien. Dans l'excellent... Bon, j'allais encore dériver. Concentrons-nous sur le jeu. Qu'est-ce que c'est Nicodémus ? Votre but dans Nicodémus, c'est d'être le premier ou la première à marquer 20 points de victoire. Bien. Vous allez marquer des points de victoire en construisant des machines. Bien. Vous allez marquer des points de victoire en faisant des machines qui correspondent à des projets. Ah, très bien. Voici une liste de projets qui sont sur le bord de la table. Il y en a pléthore, ce ne sera pas les mêmes projets à chaque partie, voire même d'autres vont débarquer au fur et à mesure du jeu. Parce que voilà, on commence tous avec 5 cartes en main. Et ce qu'on va vous demander est très simple. Dire les règles n'est pas vraiment une difficulté. Voici votre jeu. A chaque tour, vous allez choisir. Vous allez pouvoir soit vous débarrasser d'une carte que vous avez dans la main pour la mettre sur le tapis roulant. Car nous avons un tapis roulant à doublant. C'est encore un jeu de caissière ? C'est encore un jeu de caissière, ouais. 24-40 s'il vous plaît. Vous allez donc vous déplacer de votre carte pour la mettre sur le tapis roulant. Et vous allez décider plusieurs choses. Vous voyez, par exemple, celle-ci, c'est deux points d'hictoire. Donc vous pouvez décider de prendre deux charboniums. Le nombre de points d'hictoire, c'est le nombre de charbonium que vous pouvez prendre. C'est quoi le charbonium ? Ça sert à quoi ? T'inquiète Josette, on y vient. Vous pouvez prendre du charbonium. Vous pouvez prendre également la ressource qui est indiquée ici. Un petit cube. Alors vous voyez, la carte d'à côté, c'est du charbonium. Alors que vous preniez un charbonium ou un charbonium, ça revient à la même. Plutôt que de prendre des ressources, vous allez dire, j'active l'effet de la carte. Celle-ci va vous faire gagner autant de cubes bleus qu'il y en avait dans toute la piste. Autant de charbonium qu'il y en avait dans toute la piste. Donc au fur et à mesure qu'on remplit, les cartes, les effets sont de plus en plus puissants. Il y a des cartes avec des effets jaunes, des cartes avec des effets rouges, qui sont un peu plus des cartes d'attaque ou de maîtrise du jeu. Je vous passe les détails. Vous allez me dire, pour l'instant, on se débarrasse de cartes, on repioche, on débarrasse, et vas-y que ça se remplit. Bien. Plutôt que de remplir tout ça, vous allez vous dire, ce qui est sur le tapis, moi j'ai bien envie de le construire. Vous ne pouvez pas construire ce que vous avez dans la main. Si vous voulez construire des machines, il faut qu'au préalable, vous les ayez jouées sur la table. En vous disant, je vais la jouer, vous croisez les doigts pour que votre adversaire ne la construise pas avant vous. Quand vous l'avez construite, elle vient devant vous. Bim. Il faudra payer le coup en recyclage qu'elle est indiquée ici. Ici, deux bois pour construire cette jolie petite machine. Vous allez marquer les points de victoire qui sont dessus. Vous allez marquer d'aucun point. Parce que deux bois, en fait, ce n'est pas très cher. Vous allez regarder également, est-ce qu'elles vont avec des projets ? Ce projet-là va vous demander d'être le premier qui arrive à construire deux machines et qui produisent du charbonium. Donc, vous n'allez pas non plus les construire pour leurs effets, mais aussi pour les missions qui sont là. Bien. Vous avez construit ça chez vous. En le construisant, il va falloir faire garde à quelque chose. Plus elles sont loin dans le tapis roulant, plus il faudra dépenser de charbonium sur les cases précédentes. Là, là, là. Donc, le charbonium, vous en avez toujours besoin. Sinon, vous êtes obligé de construire uniquement la dernière carte qui est tombée. Ça ne vous arrange peut-être pas. Et en plus, une fois que vous l'avez construite, elle vous donne des réducs. Hé, j'ai la réduc ! Vous avez, du coup, un cube bleu en moins à payer pour toutes les prochaines machines qui vont construire. Ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher du coup. Ça fait des petites réductions partout. Donc, il faut faire gaffe à ce que ça produit, à l'effet que ça fait. Vous avez des cartes, vous n'avez le droit d'avoir que trois devant vous des machines. Au moins, vous en construisez une quatrième, les trois précédentes vont partir à la casse et disparaîtront de votre jeu. C'est une course. À vous de courir, de marquer des points. À vous de ne pas rajouter sur le plateau de jeu des cartes qui intéressent votre adversaire. À partir du moment où le marché est plein, il y a des cartes qui disparaissent. À vous de faire disparaître ce que voudra l'autre. Il faudra aussi bien jouer pour vous que regarder ce que fait l'autre pour arriver à gagner. Mais ça, ce n'est pas dans l'off position, ce n'est pas dans l'affrontement. C'est en jouant que vous vous rendrez compte de tout ça. Graphiquement, c'est toujours aussi efficace. C'est fluide. Une partie, c'est 30 minutes. Et comme dans tous ces petits jeux de cartes, plus on y joue, plus on se dit « Ah, j'ai fait ça, je fais ça, les projets ne sont pas les mêmes. » Le renouvellement est assuré. Quatre sur cinq sur l'échelle du renouvellement. Alors, paf, paf, paf. Ensuite, on continue à monter d'un cran. Je crois qu'il reste quatre jeux, Rachel. Me semble. Non, j'envoie trois. Toi, t'envoie trois ? Allez, viens voir la quatrième. Fabuleux, redoutable, admirable, le boulot qui a été fait sur 6 000 monstres. Oui, 6 000 monstres. Alors, vous savez, nous, on adore les 6 000 monstres. On vous en a retartiné quatre fois la figure sur la chaîne principale. Du fait qu'on adore 6 000. Le tout premier à être sorti, c'est les contes et histoires qui sont sortis en même temps. Après, il y a les mythes. Après, il y a les animaux. Après, il y a les animaux sauvages. Et bien là, ils sortent 6 000 monstres. Alors, on l'a dit en début de vidéo. Arrêtez, il y a trop de propositions, il y a trop de trucs. Ben oui, mais... Si, c'est bien. Pour Halloween. Non, mais c'est trop bien. Venez voir les illustrations de 6 000 monstres. Je ne sais pas si Rachel, tu vas bien pouvoir les filmer sans trop... Ah, mais d'accord. Tu me prends avec mon air de mec fatigué, mes cernes et tout ça. Ah, il y a des reflets. Regardez-moi ça. Regardez-moi. Je vous les montre. Le clown maléfique, comme il est trop cool. Oh ! L'homme invisible. Fabuleux. Cthulhu. Cthulhu. Moi, tous les personnages que je préfère dans tous les dessins animés, c'est toujours les scientifiques fous. Le professeur Frink, c'est le géotrouve-tout. La faucheuse. Les illustrations sont redoutables. La poupée intée. Et comme toujours dans Similo, vous allez jouer vos cartes un peu à la manière d'un qui-est-ce. Vous pouvez jouer avec des enfants, des adultes en disant, tiens, je vais te faire deviner quelqu'un. Il ressemble à la poupée, mais il ne ressemble pas à l'homme invisible. Il ressemble à l'homme invisible, accrochez-vous. Et évidemment, le bonheur de Similo, on l'a toujours dit, n'achetez pas une boîte, achetez-en deux et mélangez-les. Faites deviner des monstres en jouant des personnages historiques. Faites deviner des animaux en jouant des cartes de mythes. Et là, le jeu, mais surdécolle. C'est fabuleux. Similément. On arrive maintenant dans le top 3 des trucs auxquels on croit le plus et vraiment qu'on a envie de défendre. Tu as encore la forme ? Ardemment. Quoi ? Tu as encore la patate ? Et oui, parce qu'il reste le meilleur. Le meilleur est pour la fin. Si ça se trouve, vous n'êtes pas tapé les jeux avant. Vous venez juste de scroller d'arriver là. C'est pas beau, vous trichez. Mes amis sont une immense bêtise de Benoît Turpin et d'Alexis Allard. Non ! Et de Romarie Galonnier. Alexis Allard, c'est sur Welcome to the Moon. Parce que c'est l'auteur de Welcome to the Moon qui a fait ça. Qui est également l'auteur de Welcome. Et qui est également l'auteur de Optimo. Un jeu chez Topi Games. Ça parle à personne. Mais tant mieux. Alors, dans Mes amis sont, on est sur du pur jeu d'apéro. On en parlait encore cet après-midi de dire, quand vous venez dans un magasin, quand vous voulez un jeu pour dire de la merde, il y a blanc, manger coco, tout ça, mais... Vous n'allez pas y jouer 43 fois dans votre vie, mes amis sont. Mais les deux ou trois fois où vous allez y jouer, vous allez passer un super moment. Ça, c'est la promesse du jeu. C'est tout couillon. Vous tirez des cartes. Vous l'avez vu sans doute dans le C'est bientôt dispo. La vidéo sur la chaîne principale où on passe en revue tous les trucs qu'on a vu à Vichy et qui, selon nous, sentent bon le bon jeu. Vous tirez une carte qui est le début d'une recherche Google. Je suis perdu dans... La forêt ! Oui, j'ai perdu dans la forêt. Tout à fait. Il y a ça. Vous allez devoir retrouver ce que les gens cherchent sur Google. On est en équipe et on marque des points avec un petit marqueur d'équipe là-dessus. Très clairement, vous n'allez pas jouer avec les points. Vous avez juste le plaisir de dire, c'est moi qui ai trouvé, machin. Rachel, je suis perdu dans... Je suis perdu dans mon cerveau. Dans mon devoir de maths. Non, mon cerveau, c'est pas mal. Je pensais que ce serait le truc le plus dur à trouver. Il y a toujours des petits pictogrammes pour dire ça, c'est chaud à trouver. Les gens ne le trouveront peut-être pas. Je suis perdu dans ma tête. Dans mon devoir de maths. Non. Dans mon raisonnement mathématique. Non. C'est plutôt quel tu penses, toi. Je suis perdu dans... Je suis perdu dans la forêt. Le héros s'appelle Bob Moran. Ah non, c'est égaré. Il n'est pas perdu, il est égaré. C'est pas pareil. Je suis perdu dans... Je suis perdu dans... Je suis perdu dans... Vous, vous, vous... Dans ma relation amoureuse. Mais... Ouais, c'est vaste. Tu es trop dans le champ des possibles. Va au plus essentiel. Je suis perdu. Non, c'est l'essentiel n'est pas je suis perdu dans mon cul. C'est pas... Non, non, non. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Il y a des enfants qui regardent. Mais pardon. À chaque fois, il n'est pas rendu. Non, mais Simon, tous les deux minutes, il dit une horreur. Pardon, je suis désolé. Moi, je dis relation amoureuse. Je suis perdu dans mon couple. Je suis perdu ma vie. À vous de retrouver toutes ces propositions-là. Les cartes sont redoutables. Alors, hop là. Mes parents veulent. Trois petits points. Divorcer. Oui, tout à fait. Oh, il y a des horreurs dedans. Oh là là. Je rêve tout le temps de... Je pourrais raconter. Des fois, je rêve du travail. Ça, c'est malheureux. Ah oui, je rêve tout le temps de mon travail. Il n'y a pas je rêve tout le temps de mon patron. Des fois, de Tetris aussi. Ah ouais ? Est-ce que tu as déjà rêvé de Bruno Catala ? Je peux essayer de rêver. Tu peux essayer de rêver des choses ? Oui. Tu ne contrôles pas, toi, tes rêves ? Non. Par contre, je les enregistre. J'ai un dictaphone et quand je me réveille, j'enregistre ce qu'il se passait un rêve. Moi, j'envoie des SMS des toilettes. Et je me donne le droit de les réécouter quatre ans après. J'ai réécouté hier les mémos d'il y a quatre ans. C'est un truc vraiment, faites-le dans votre vie. Enregistrez des moments comme ça juste en audio. J'ai retrouvé hier des moments où un dimanche en famille avec mes grands-parents et tout, qui ne sont aujourd'hui plus là. Et c'est trop chouette à écouter. C'est des moments où on dit « Ah, on est allé voir Monique la semaine dernière. Il y avait des figues. J'ai un peu mal au dos. » Des moments tout à fait anodins du quotidien. Je vous assure que même ce moment anodin du quotidien, quand vous écoutez ça cinq, dix ans après avec des gens que vous ne voyez plus, ça vous rappelle ce qu'est un peu la vie. C'est vraiment chouette. On continue avec un truc qu'on a surkiffé. Et tous, on saute sur place. Je devrais sans doute le mettre encore plus haut, à tel point on trouve ça trop bien. Pour nous, c'est le jeu de Noël. Quand vous allez rentrer au magasin, vous vous direz « Alors le passe-temps, qu'est-ce qu'il y a eu de beau cette année ? » On vous dit « Ah, Lilique Forest, allez-y. » C'est trop bien. Moi j'y ai joué. J'ai trouvé ça redoutable. Je passe la boîte à Rachel qui me dit « Mais oui, texto, c'est une merveille. » On le passe à Nico qui joue, qui adore Mystic Veil, le jeu de Saint-Pierre. Et qui nous dit « Evidemment, c'est trop bien. » Amandine, elle arrive ce matin et dit « Ah ouais, 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 c'est vraiment canon. » « Living Forest, autant je ne suis pas le mec le plus convaincu du monde par la couverture, autant le jeu, vraiment, c'est trop cool. » Je vais vous expliquer à quel point, pourquoi pour nous, c'est réussi. On est sur un petit jeu de deckbuilding. À savoir, on commence tous avec un petit paquet de cartes, qui est rigoureusement le même, et on va l'implanter différemment au fur et à mesure de la partie. Quand je dis « Implémenter », je dis qu'on va planter des arbres. Nous sommes dans la forêt et… Eh oui, quoi ? Et toi, les jeux de la nature, tu ne veux parler que des jeux de la nature ? Je ne veux pas… Non, ce n'est pas… De Wingspan… Oui, c'est trop bien. De Wingspan… Wingspan et Médos, c'est fabuleux. Tu ne peux pas dire le contraire. Ça gagne. Ça gagne, c'est trop cool. Alors, parce que vous êtes là, genre « Oui, Tricerion, c'est bien aussi. » Mais ça n'empêche pas. Ce n'est pas que je lui suis en train de dire que vous êtes une vieille dame et un vieux randonneur avec une moustache et qui a du pain encore coincé dedans. Ce n'est pas ça. C'est qu'en plus… Mettez des champignons, Simon M. C'est faux. Je suis persuadé que je peux trouver des jeux dans la nature que je n'aime pas du tout. Vas-y. Il n'y en a pas non plus 20 000 ! Des jeux dans la nature. Calico. Ce n'est pas dans la nature. Tous les chats, c'est un peu la nature. On se replaide. Bon. Je trouverais. Là, comme ça, je ne l'ai pas. Ha, ha, ha. Bon. Il n'y en a pas 20 000 non plus. Bien. Living Forest. Vous incarnez des êtres de la forêt qui doivent lutter tous ensemble contre un incendie. Ah bon ? C'est coopératif ? Non. C'est celui qui s'en sort le mieux qui a gagné pour sauver la forêt. Pour sauver la forêt, il va y avoir du coup trois choses à faire. Vous gagnez. La règle, c'est la règle des 12. Vous gagnez si vous avez éteint 12 flammes. Vous gagnez. Vous gagnez si vous plantez 12 arbres dans votre forêt. Vous gagnez. Vous gagnez si dans les cartes que vous piochez, vous piochez 12 fleurs. Ok. On a cogné. 12 fleurs sur vos cartes, 12 arbres ou 12 flammes. Sans doute, moi, je vais jouer pour éteindre des flammes. Sans doute, Rachel, tu vas jouer pour planter des arbres. Sans doute, Nico va jouer pour planter 12 fleurs. Alors, il a joué pour planter 12 fleurs ce week-end. Je lui ai dit, ça va être dur de gagner avec 12 fleurs. Et il a venu, je lui ai dit, non, je gagne avec 12 fleurs. Votre but, il est arrivé avant les autres. C'est une course. Et du coup, ce n'est pas coopératif. Pour autant, ce n'est pas un jeu terriblement d'affrontement. A vous de vous en sortir mieux que les autres. Comment ça marche ? A votre tour, vous allez piocher des cartes de votre paquet. Alors, vous en piochez combien ? C'est déjà une des premières malices du jeu. Vous en piochez autant que vous voulez. Vous en allez piocher une. Regardez-moi comme il est joli, ce petit raccoon. Il y a trois soleils. Il y a une fleur en moins. Je vous parle après des icônes. Et vous allez continuer à piocher. Une belle belette. Franchement, moi, je veux bien un petit mot, les gens de la nature. Mais c'est trop cool. Là, on a un premier animal qui est nocturne. Un animal solitaire. Je continue à piocher. Ouh, j'ai déjà un deuxième animal solitaire. A moi de voir. Il va sans doute falloir que je m'arrête. Parce que voilà. Si jamais, quand je pioche, je tombe sur un troisième animal solitaire, mon tour prend fin de fête. Boum, c'est terminé. J'arrête de piocher des cartes. Ce n'est pas punitif. Je n'ai pas d'autre punition que de dire j'arrête de piocher des cartes. Mais lors du tour de jeu, je ne ferai pas deux actions. Je n'en ferai qu'une. Ah, bon. Du coup, ceux qui piochent trop ne font pas rien. Ils font un peu moins. Les animaux, comme je vous l'ai montré, ils ont chacun des petites icônes dessus. Du soleil. Le soleil est ce qui permet d'acheter des nouveaux animaux. Plus vous avez de soleil, plus vous pouvez acheter des animaux au marché qui ont une grande valeur. Et donc, leurs effets sont encore plus sympas. Bien. Vous voulez des soleils. Votre action peut être donc de dire j'utilise mes soleils pour acheter quelqu'un. L'action peut être donc aussi j'utilise l'eau pour éteindre les flammes. Vous allez utiliser tout votre eau pour éteindre les flammes et les récupérer devant vous. Éteindre les flammes. Tu sais quand tu mets une goutte qui tombe aussi. Tu vois bien. Vous pouvez utiliser également la terre. La terre vous permettra de récupérer des nouveaux arbres. Vous avez le prix sur chaque arbre qui est indiqué. Et quand vous allez le planter chez vous. Admettons, j'avais quatre petits bouts de terre. Je vais le planter chez moi de manière adjacente à mon arbre de départ. Et désormais, tout le temps chez moi, j'aurai une goutte d'eau, j'aurai des spirales. Ça vient tout le temps en plus de vos actions. Des bonus permanents. En plus, quand je viens poser un arbre, ça peut déclencher des actions. Par exemple ici, je peux aussitôt acheter une nouvelle carte en ayant trois soleils de plus que prévu. Bien. Dernière action possible et mon action préférée, le vent. Le vent permet de me déplacer avec mon bonhomme sur le petit plateau qui est au centre de la table. Sur ce petit plateau, les cases sur lesquelles j'atterris permettent de faire des actions. En plus, chaque fois que je saute par-dessus quelqu'un, je lui pique une condition de victoire. A savoir, si je saute par-dessus Rachel, je lui pique une fleur. Désormais, j'ai toujours une fleur de plus chez moi. Plus besoin d'arriver à 12. J'arrive à 11. J'ai gagné. Oui, mais c'est pique-plume. C'est pique-plume. Si tu me ressort par-dessus, tu me le repiques. En fait, on essaie de voir comment vont gagner les autres et de leur dire, hop, hop, je t'enlève ça. C'est pas que tu ne vas plus pouvoir gagner comme ça. C'est que tu auras un peu plus de mal. Du coup, cette course après est maligne. À chaque fin de tour, on regarde combien de cartes ont été achetées. Il y a 4 cartes qui ont été achetées. On renvoie 4 flammes dans la forêt. Et autant vous dire que si à la fin de votre tour, dans les cartes que vous avez jouées, il n'y a pas suffisamment d'eau, vous allez vous récupérer des cartes, j'appelle ça des phoenix, mais c'est des varants. Vous allez vous récupérer des varants de feu qui sont des cartes toutes nases qui viennent pourrir votre deck. Il va vous falloir de quoi épurer votre deck au fur et à mesure. À ce jour, c'est sans doute un des deckbuildings les plus familiales qui existent dans le monde du jeu. La règle de jeu, c'est un bonheur à lire. Ce n'est pas écrit à un Ariaduit. C'est aéré, c'est espacé. Il y a 2-3 fautes d'orthographe. Mais ils seront toujours à même de le corriger dans l'extension future. En tout cas, c'est agréable à lire. C'est très bien à 2. C'est très bien à 3. C'est très bien à 4. C'est très joli. On a envie de le prendre en main. Et surtout, il y a plein de conditions d'éditeurs différentes. On a toujours envie de tenter une chose ou une autre. Il faut regarder où en sont les autres. Il faut que je pique cet arbre avant lui. Ah, c'est chouette ! On n'est pas sur un truc aussi familial qu'un aventurier du rail. Mais c'est le jeu qui vient juste après. Si vous rentrez au magasin et vous dites « on aime bien les aventuriers du rail Catan », il y a de très fortes chances qu'on vous dit « t'es à Living Forest, jetez-y un œil ». Nous, qui sont des vieux de la vieille et qui jouent à plein de trucs, ça nous enthousiasme. On espère que cet enthousiasme-là sera aussi communicatif. On vous invite vraiment à les jeter un œil à Living Forest. On en parle en long, en large et en travers dans la vidéo de demain également. Il nous reste un jeu à voir ensemble. Et ça, c'est un truc… c'est un ovni. C'est un truc barré. Mais il y a des fois, on se dit « mais ouais, allez, banco, banco, nous on y croit ». Mesdames, messieurs, voici Canvas. Sur ce petit… j'allais dire paravent. Comment on dit ? Chevalet. Un chevalet. J'étais sur trépied, j'étais sur trépied, j'avais pas le bon mot. Sur ce petit chevalet, une boîte de Canvas. La boîte de Canvas, quand même, c'est la blague. C'est la seule boîte de jeu qu'a ça dans tout le magasin. Regardez, on dirait un tableau. Je ne sais pas si ça rend vachement bien à l'écran. Mais il y a un côté un peu… comment dire ? Un peu peinture. Il y a de la matière là-dessus. Ah oui, on sent bien que l'artiste a travaillé. Je discutais avec un de mes potes qui a refait toute sa salle de jeu chez lui, qui est très jolie. Quelqu'un qui s'appelle Nicolas et que j'embrasse. Parce qu'à chaque fois, il dit « Oh, tu me diras mon nom dans les vidéos. » Et bien, chez lui, il a fait un truc. C'est qu'avec sa boîte de Canvas, il l'a accrochée au mur. Et voilà. Et alors ça, c'est tout con. Mais alors moi, ça me fait grave délirer. C'est un cadeau que vous allez pouvoir faire à quelqu'un. Parce que vous pouvez l'acheter pour vous aussi, le jeu est top. Et au passage, vous pouvez l'accrocher au mur. Et c'est plutôt joli. Donc, la proposition est intrigante. On est sur un jeu sur la peinture d'un Canvas. Parce que ça s'appelle Canvas. Vous allez me dire « Ah oui, mais il y a le titre. » C'est sur le blister. Quand vous allez l'ouvrir, tout va disparaître. Vous n'aurez qu'une très très belle couverture de jeu. Bien. Comment ça marche cette histoire ? Votre but, donc, dans Canvas, est de faire des tableaux. Bien. Vous devrez constituer au fur et à mesure du jeu, des œuvres d'art. Trois. Trois œuvres d'art. Le jeu va vite. Une partie, c'est 20 minutes. C'est 2-5 joueurs. Moi, vraiment, je vous recommande. Alors, c'est 1-5 joueurs, il y a un mode solo. C'est 2-5 joueurs, mais je vous recommande véritablement d'y jouer à 2 ou 3. C'est là où la dynamique de jeu est la meilleure, la plus rapide, la plus agréable. Comment ça marche cette histoire-là ? Chaque fois que vous allez jouer, c'est tout couillon, vous allez récupérer un bout d'œuvres d'art. Par exemple, vous allez récupérer la carte de Pagaille qui a dessus ces deux couleurs-là. Attention, si vous la récupérez paisible, il faudra laisser des petites palettes sur les deux cartes précédentes. J'ai l'impression que ça scintille. On n'a pas changé le nombre de Hertz sur l'enregistrement de la vidéo. C'est pour ça que je tourne autour de toi. Voilà, voilà. C'est pour ça que je vous montre les cartes comme ça. J'espère que ça scintille au moins. Donc, tour à tour, vous allez venir récupérer des petites cartes d'illustration. J'ai entendu dire « Ah oui, mais les cartes se rayent ou quoi ? » Il y a un petit film plastique dessus. En fait, il ne faut pas l'enlever, ça ne se raye pas. Et puis, celui-là a été bien manipulé. Les cartes ne sont pas plus rayées que ça. L'idée de la chose, c'est qu'au fur et à mesure, vous allez commencer à récupérer des cartes de peinture. Regardez-moi ça. Vous avez des cartes de peinture en main, je ne sais pas si vous voyez bien. Et hop, vous allez pouvoir venir les empiler. Et en les empilant, ça va faire déjà « douteuse enfance ». Non, ce n'était pas le meilleur titre d'œuvre. Mais regardez. Là, j'ai « douteuse enfance ». Avec ces symboles-là, je peux les changer. Et là, j'ai « paisible enfance ». Je préfère. Plus de couleurs, plus de luminosité, plus de motifs. Pourquoi vous ferez ça ? En plus d'arriver à faire des choix de titres. Vous avez, au début de la partie, on ne les a pas sortis là, mais je vais vous les montrer. Vous avez reçu trois petites cartes, comme ceci, qui sont votre toile. Vous allez venir au fur et à mesure du jeu. Donc, soit prendre une carte au centre de la table, soit composer un tableau. À partir du moment où vous aurez cinq cartes, vous serez obligé de composer un tableau. Donc, autant vous dire que le tour de jeu est très rapide et que vous n'êtes pas noyé par les possibilités à vous dire « qu'est-ce que je peux faire ? » Le jeu vous demande de prendre une décision assez rapidement, donc de faire les bons choix. Vos cartes, vous allez décider dans quel ordre vous allez les empiler. Vous allez les placer dans votre petit forte carte. J'adore l'effet que ça. Regardez-moi ça. Je le refais au ralenti. Vous allez glisser ce truc et hop, tac, paisible enfance. C'est type à la classe. Pourquoi vous aurez fait ça dans ce sens-là, dans ce choix-là ? Parce que voilà. Maintenant, paisible enfance, je pense que c'est capable de regarder toutes les icônes qu'il y a dessus. Et on va regarder les missions qui ont été piochées au début de la partie. Dans la boîte d'émissions, il y en a tout plein. Parce qu'on en veut plein, cher président. Macron, démission, c'est pas ça qui gueule à chaque fois ? Bien. Je vous passe les détails. Il y en a tout plein. Alors la boîte, il y a un truc fabuleux aussi. Bon, je vous en parle après. Je finis de vous expliquer le but du jeu. Dans l'émission, si vous vous dites « mais qu'est-ce que c'est composition ? » Ça veut dire quoi ? Et bien, c'est écrit au dos. Hop là. Composition. Remportez un ruban. A savoir, vous aurez le droit à une petite médaille qui fait des points. Si les cinq touches de couleur comportent des éléments ou des causes bonus. Donc en fait, si à la fin, comme sur mon tableau, vous avez une couleur qui est vide, vous ne remportez rien. Si j'avais fait un tableau dans lequel il y avait les cinq couleurs utilisées, j'aurais récupéré un ruban. Ah, d'accord. Par exemple, ici on a la carte qui s'appelle « style ». Et bien « style », alors regardez, c'est pas très compliqué. Remportez un ruban si au moins votre tableau comporte trois symboles de motifs. Bon. C'est visuel. C'est évident. Du coup, les cartes, quand elles vont tomber avec des motifs ou avec des couleurs qu'on n'a pas, on va se jeter dessus. On va essayer de composer ça et débobir les autres joueurs. Chaque fois que c'est bon, on va remporter des petits rubans. Une fois que j'aurai fait mes trois tableaux, qui aura le plus de rubans ? Il y a même parfois des cartes. Alors, parce que des cartes, il y en a tout plein. Et vous avez vu, ça fait des chouettes dessins. Regardez-moi comme c'est beau tout ça. Moi, j'adore. Par exemple, si on a la carte avec le chaton, qui est des curiosités, à la fin du jeu, lorsque j'aurai fait mon tableau, je marquerai un ruban noir par symbole de motif qui est dessus. Alors, vous allez vous dire, si par exemple, je l'avais mis ici. Ah non, ça vient écraser mes trucs. Ah ben voilà, c'est le dilemme. Je suis obligé d'écraser pour mettre ça. Et voilà, vous êtes en train de manipuler tout ça à votre coin. Comment je vais m'en sortir ? Comment je vais faire ? C'est pour ça qu'à la 2, c'est très, très bien. Une partie, alors ça, c'est un petit plateau en tissu. Une partie, hop là, c'est 20 minutes. Et une fois que vous avez fini votre partie, déjà, moi, je vous invite très clairement, comme dans Vérona Twist, comme dans tout plein de jeux, à prendre votre revanche. Et une fois que vous avez fini votre partie, vous allez pouvoir ranger tout ça dans la boîte. Hop là, regardez-moi cette petite boîte. A l'intérieur, on vous dit, ici, vous mettez les pions. Ici, vous mettez les cartes de score. Ici, vous roulez votre tapis. Vos pions, vos cartes d'art, qui sont des cartes translucides. Vous rangez tout ça dans votre boîte, et vous allez vous le raccrocher au mur. Eh ben, c'est classe. C'est à jouer, c'est super cool. On est dans un centurie, genre de choses-là. Il y a le dilemme des cartes transparentes. La proposition est chouette. L'édition est chouette. Ça sort du centibattu. C'est très bien à deux. La règle, elle se lit en deux minutes. Que demande le peuple ? Si, voilà. Ça, c'est genre un truc à Don't Wear. On va vous dire, vous voulez offrir à quelqu'un un jeu qui ne s'y connaît pas excessivement dans le monde du jeu, mais qui a envie de découvrir toute la richesse qu'on peut voir les jeux ? Eh ben, Canva, ça le fait grave. Je crois qu'on a fait le tour de tout ça. Vous avez vu ? C'était dense avec les stars. Et à ton avis, t'es à combien en timing ? Oh là là ! Il fait nuit. J'ai toujours pas mangé. J'avais pas eu le temps de manger hier non plus. Ça fait 46 heures que j'ai rien avalé ce midi. J'ai mangé un sandwich. Parce que j'avais des tas de trucs à faire. Une heure. Une heure et cinq minutes. Une heure et cinq minutes. C'est la plus longue vidéo de ses dispo. Ce qui veut dire qu'à priori, quand vous la regardez, c'est vendredi matin. On répète que Christophe Rimbaud sera là samedi matin. On répète que vous pouvez acheter des jeux. On répète que ces jeux, vous pouvez nous les commander sur notre site internet. Parce que tout ça, c'est du boulot. Et nous, notre boulot, c'est de vivre de nos ventes de jeux. Si vous achetez des jeux, vous nous faites vivre. Vous nourrissez Simon. Vous nourrissez Simon qui veut aller s'acheter à bouffer. Et uploader tout ça, faire des miniatures, machin, machin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme miniatures débiles maintenant ? C'est maintenant la question qu'il va falloir qu'on se pose. Vous avez le résultat. Parce que vous avez déjà cliqué dessus. Si nos miniatures sont débiles, c'est pour que vous cliquez. Abonnez-vous. Bisous. Bonne soirée. Allez manger. Vous en avez besoin. Ciao.